Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter, permettez-moi simplement de me présenter. Yann Bazy, maître de conférence au CEPI et directeur général de ce bel institut. Je suis à la fois heureux et malheureux de vous retrouver ainsi aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, malheureux puisque c'est les contextes particuliers qui nous imposent de nous retrouver de la sorte, contexte particulier en France puisque depuis vendredi dernier nous sommes reconfinés, donc c'est le reconfinement acte 2 en France, confinement qui est d'ailleurs toujours d'actualité depuis le mois de mars au Brésil, peut-être que nos intervenants ce soir pourront en dire un mot. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, malheureux à cause de cette situation sanitaire très particulière qui impose des solutions assez drastiques, mais heureux parce que ce confinement, il faut voir une contrainte, mais on peut aussi voir une opportunité. Et c'est dans ce cadre que finalement on a organisé ces séminaires de droits comparés, séminaires dans le cadre duquel on se retrouve ce soir. Et pourquoi on a organisé ces séminaires de droits comparés de la propriété intellectuelle ? Tout simplement pour garder le lien. Garder le lien d'une part avec les étudiants du CEPI, étudiants qui sont arrivés en septembre à Strasbourg pour suivre les cours en présentiel, puisque c'était la règle à l'université de Strasbourg et je pense que tout le monde était très heureux de pouvoir enfin se retrouver dans un contexte plus sain. Et malheureusement, on est tous obligés de repartir à la maison et l'idée c'est de conserver ce lien avec les étudiants, de conserver le lien à travers des manifestations scientifiques comme nous les organisons et comme nous faisons cela ce soir, mais aussi un moyen de garder le lien en les impliquant, les mobilisant, parce que ce séminaire, il est organisé à la fois par le CEPI, mais également par l'association des étudiants du Master 2, des Master 2 pro du CEPI. Et nous avons l'une de ses représentantes ce soir, donc à savoir Alban Lassab, qui nous dira un tout petit mot par la suite. Et donc, je profite de l'occasion pour remercier ces étudiants qui se sont mobilisés très rapidement pour essayer de mettre en place un système de com' autour de ces séminaires, pour élaborer une affiche, pour communiquer sur les réseaux sociaux et au-delà de la communication, évidemment, pour assurer toute la logistique, puisque nous organisons ce séminaire sur Zoom, évidemment, mais il faut se familiariser avec cette plateforme. Ensuite, conserver le lien avec, au-delà des étudiants, avec l'ensemble des personnes intéressées par la propriété intellectuelle, étudiants d'autres formations en France, étudiants d'autres formations en Europe et dans le monde, si elles sont francophones, évidemment, et puis aussi tous les praticiens de la propriété intellectuelle qui ont envie, à partir de ces séminaires, de conserver le lien avec nous, puisque l'objectif, c'est de modestement organiser de manière hebdomadaire ces séminaires de droits comparés de la propriété intellectuelle, pour qu'on puisse se retrouver autour de cette thématique chaque jeudi de 17h à 19h. Alors, si ce soir, nous avons la chance d'avoir deux intervenants de renom et prestigieux sur le Brésil, sachez que pour la semaine prochaine, nous allons évoquer la question de la propriété intellectuelle en Argentine. Dans deux semaines, nous aurons deux interventions sur le sujet de l'OAPI. Et puis, dans trois semaines, nous aurons enfin un séminaire qui sera organisé sur l'Amérique du Nord, avec, je l'espère, une intervention d'un avocat américain et un enseignant-chercheur de l'université de McGill, donc à Montréal. Alors, si le confinement devait durer plus longtemps, évidemment, nous ferions en sorte d'organiser d'autres séminaires, à tout le moins jusqu'aux vacances de Noël. Et puis, au-delà de ces séminaires de droits comparés, et j'en toucherai simplement un mot, sachez qu'on va organiser d'autres séminaires sur un format assez similaire en termes de périodicité, puisque chaque semaine, à partir de mardi prochain, nous allons organiser des séminaires droits et pop culture. Alors, évidemment, on s'éloigne un tout petit peu de la thématique de la propriété intellectuelle, chère au CEPI et propre au CEPI, mais l'objectif, là aussi, ce sera de conserver le lien et d'avoir une réunion hebdomadaire afin de réunir le plus de monde possible, des étudiants divers et variés, et pas uniquement aux propriétés intellectuelles, pour évoquer une thématique assez rafraîchissante, à savoir la pop culture, et surtout envisager le droit au sein des œuvres de pop culture. Et je peux d'ores et déjà vous dire que la première soirée, ça a été annoncé aujourd'hui, ou hier, non, hier déjà, par le Polcom de l'Association des étudiants, ça sera relatif à Game of Thrones, donc le droit dans Game of Thrones, et on reviendra sur un ouvrage qui a été publié, sur un colloque qui a été organisé par l'Université de Brest. Et puis, on aura ensuite une thématique dédiée à James Bond, ensuite Disney et le droit, et enfin une thématique dédiée non seulement à Watchmen, mais aussi à Handmaid's Tales, et puis, sauf hors de ma part, alors, Tchernobyl ou Black Mirror. Donc, vous voyez, le spectre est assez large, et encore une fois, l'objectif, c'est de se réunir de manière hebdomadaire pour être ensemble et pour essayer non pas d'oublier le confinement, mais de le vivre peut-être un peu différemment. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite allocution d'ouverture. Encore une fois, merci à tous d'être présents. Donc, je vois que nous avons 125 participants. C'est un très beau score, en sachant que nous avons commencé la communication lundi, donc c'est vraiment exceptionnel. Et je cède la parole à Alban Lassab, qui va dire un mot, donc, au nom de l'Association des étudiants des Master 2 Pro du CEPI. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à vous, déjà, M. Bazir, pour cette rapide entrée en matière et pour avoir aussi rendu possible la tenue de ce séminaire. Merci également à nos deux intervenants d'aujourd'hui, M. Carlo Fonseca-Tinoco et M. Pedro Villena, pour leur présence en ligne avec nous et pour leurs interventions qui s'annoncent extrêmement intéressantes. C'est un honneur de vous recevoir dans le cadre de ce premier séminaire de droits comparés de la propriété intellectuelle, afin donc de découvrir avec vous le système brésilien de protection des actifs immatériels des opérateurs économiques et l'actualité brésilienne en matière de propriété industrielle, notamment. Je présente, je m'appelle Adban Lassab et je fais partie du Master de droit de la propriété intellectuelle et commerce international au CEPI. Et je suis également membre, comme vient de le dire M. Bazir, de l'association des masters professionnels du CEPI que vous trouvez sur nos réseaux sociaux, notamment sous la dénomination AMP-CEPI. Permettez-moi d'en dire quelques mots, étant donné que notre association co-organise le séminaire de ce soir. Donc, l'AMP-CEPI, il faut savoir qu'il regroupe les étudiants de trois masters professionnels du CEPI, à savoir droit de la propriété intellectuelle et activité culturelle, droit de la propriété intellectuelle et commerce international, et enfin droit de la propriété intellectuelle, pardon, et valorisation des biens immatériels. Donc, sous la présidence de Inès Dauphin et la vice-présidence de Daniel Maria Célane, l'association poursuit deux objectifs principaux que vous venez un petit peu déjà d'évoquer, M. Bazir. Promouvoir les liens entre anciens et actuels étudiants du CEPI et assurer le rayonnement du CEPI et la formation d'excellence qui est dispensée à travers notamment des projets mis en place par les étudiants. Bien que oui, nous sommes d'accord que la crise sanitaire bouleverse un petit peu l'agenda de l'association, l'ensemble des étudiants membres de l'association continuent de tout mettre en œuvre pour conserver un lien fort entre les étudiants du CEPI, mais aussi avec les enseignants. Le but in fine étant de faire vivre aux étudiants une année riche de projets et d'expériences multiples pour leur permettre la meilleure insertion professionnelle possible. Pour cela, des conférences, des podcasts, mais leur propriété intellectuelle et thématique choisies par le centre des animateurs, des projections cinématographiques, des suggestions de lecture, de musique ou encore la publication et le commentaire d'arrêt qui rythme l'actualité de la propriété intellectuelle continueront de faire vivre le quotidien des étudiants du CEPI grâce à leur diffusion notamment en ligne et sur les réseaux sociaux particulièrement. Donc ce sont autant de moyens en fait qui nous permettent à tous de vivre ce confinement au mieux et nous l'espérons en votre compagnie car oui, les multiples événements organisés par l'AMP ne bénéficieront pas seulement aux étudiants du CEPI. Comme M. Vazir vient de l'évoquer, nous organiserons ces webinars. Nous voulons vous inclure. Nous espérons vous y retrouver les mardis et jeudi soir donc. Une fois le confinement terminé, nous poursuivrons ces initiatives, mais nous espérons aussi organiser des projets sur site avec l'invitation de conférenciers, l'organisation de ciné-débats, l'organisation de plaidoiries et autres pour lesquels nous cherchons activement des financements et des partenariats avec des entreprises, des cabinets de conseil en propriété industrielle ou des cabinets d'avocats. À ce titre, je me permets d'évoquer avec vous l'initiative portée par le CEPI s'agissant de la création d'un fond d'aide aux étudiants. Ce fond d'aide en fait tend à accompagner au mieux les étudiants vers leur réussite professionnelle via la mise en place de deux types d'actions. Donc d'une part, des bourses de mérite pour les étudiants qui ne sont pas éligibles aux bourses du Proust seront attribués, donc au nombre de 10 par an. Et ces bourses serviraient en fait notamment aux étudiants qui voudraient suivre un diplôme universitaire qui permet en fait de créer un réseau de contacts avec des professionnels, avec des industriels, tout en suivant un programme d'études qui se veut très spécialisé. Les fonds collectés serviraient par ailleurs à financer plusieurs activités proposées pendant l'année universitaire, telles que des visites d'études à l'Office européen des brevets à Munich, de la Probe européenne de justice à Luxembourg. Il y avait aussi l'évocation d'une semaine intensive de cours organisée par l'UIPO en collaboration avec l'Université d'Alicante à Alicante ou encore une journée dédiée à la lutte contre la contrefaçon à Unifab à Paris. Ce sont énormément de projets qui nous tiennent tous très à cœur et si jamais vous souhaitez apporter votre contribution ou en faire parler pour contribuer à l'enrichissement à la fois académique, personnel et professionnel des étudiants du CEPI, vous trouverez toutes les informations sur le site de l'Université de Strasbourg et je vous communique en direct le lien en parallèle sur le chat. Le voici. Et en tout cas, sachez que tous les étudiants du CEPI se joignent à moi pour vous remercier par avance pour votre générosité. Si jamais plus largement nos projets vous intéressent, n'hésitez surtout pas à nous suivre et nous contacter sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram sur le compte AMP CEPI. Donc, j'en ai fini après ces quelques mots de présentation et avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite précision afin que ce séminaire se déroule au mieux, nous vous invitons à poser toutes vos questions par écrit sur le chat au fur et à mesure de la présentation ou sur Facebook pour ceux qui suivent la conférence directement sur le live sur la page des Masters de du CEPI que je recueillerai donc avec l'aide d'Inès Dauphin et de Léa Pasquier et je poserai à la fin de chacune des interventions de nos intervenants donc ces questions. Je laisse désormais la parole à M. Bazir qui va donc introduire nos deux intervenants. Un grand merci à tous encore pour votre participation, à vous également qui nous écoutez, mon séminaire et à tout à l'heure pour la première session de questions. Merci beaucoup Albane pour cette excellente présentation. Donc, effectivement, il m'appartient désormais de présenter nos deux intervenants de ce soir. Avant toute chose, je souhaite les remercier vivement pour avoir réagi extrêmement rapidement à ma sollicitation. si vous voulez savoir comment les choses se sont déroulées. J'ai envoyé un mail jeudi dernier suite à l'annonce de notre président de la République annonçant le confinement. Un mail a été envoyé jeudi dans la matinée et j'avais déjà deux personnes qui s'étaient manifestées pour répondre positivement à cette sollicitation. Il s'agit de Carlo Fonseca Tinoco et de Pedro Villena. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous débutons ce séminaire de droits comparés par le Brésil. Deux thématiques seront envisagées. Dans un premier temps, nous aurons la chance d'écouter Pedro Villena sur la protection des marques non traditionnelles au Brésil. Sujet ô combien intéressant lorsque l'on sait justement l'actualité que nous avons nous-mêmes en France avec l'exigence de suppression graphique de représentation graphique qui a été supprimée dans le cadre de l'ordonnance de transposition. Et puis ensuite, Carlo Fonseca Tinoco évoquera avec nous la question de l'actualité du droit des brevets au Brésil. Avant qu'il débute ces deux présentations, je souhaite simplement les présenter. Pedro Villena, tout d'abord, qui est un ami du CEPI, un ami également personnel, est un ancien du CEPI. C'est un ancien étudiant du Master Recherche puisqu'il a fait le CEPI en 2010-2011. Il a d'ailleurs fait son mémoire avec le professeur Yves Reboul à l'époque. Et comme il m'avait demandé de le présenter ainsi, il s'agissait d'un copain de bibliothèque puisqu'à la même époque, j'étais en fin de thèse et malheureusement, j'avais un abonnement permanent à la bibliothèque. Donc, au-delà de cette année au CEPI, aujourd'hui, Pedro Villena est avocat, avocat au Brésil et il est associé au cabinet Mansour Mourad qui se situe donc à Sao Paulo. Pedro est membre d'un certain nombre d'associations, l'ABPI, l'INTA, l'IAPP et il est instructeur également des cours aux professionnels des offices de marque de plusieurs pays en Amérique du Sud et professeur invité ensuite pour plusieurs cours à l'école supérieure du barreau des avocats de l'Université Campinas, de l'Université fédérale de Bahia, entre autres. Donc, comme je vous l'ai dit, il nous présentera ce soir la question de la protection des marques non traditionnelles au Brésil. Et ensuite, Carlo Fonseca Tinoco est également un ami à double titre, non seulement du CEPI, mais aussi à titre personnel. Carlo Fonseca Tinoco a fait le CEPI en 2006-2007, également le master recherche sous la direction de Johanna Schmitt et il s'est engagé par la suite dans le cadre d'un doctorat, enfin dans un doctorat au CEPI, doctorat qui a été soutenu en 2014 sur les licences, licences en matière de propriété intellectuelle dans une approche de droit comparé et également sous une approche à travers le prisme du droit de la concurrence. Aujourd'hui, Carlo Fonseca Tinoco est avocat non seulement au barreau de Sao Paulo, mais également au barreau de Rio. Sachez qu'il a été aussi avocat au barreau de Strasbourg et il est également professeur à l'université Candido Mendes. Et encore une fois, je suis extrêmement, je suis très, très content, très honoré de l'avoir parmi nous ce soir, puisque au-delà de ses activités, il faut savoir que c'est avec lui que j'ai créé l'Association francophone de la propriété intellectuelle il y a maintenant cinq ans de cela et qu'on a lancé l'aventure de la RFPI, la revue francophone de la propriété intellectuelle que vous pouvez consulter en ligne. Voilà, une fois de plus, permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu à ma sollicitation aussi rapidement et merci par avance pour vos présentations qui, je n'en doute pas, seront de très, très grande qualité et nous éclaireront sur les différentes thématiques que vous avez choisies. Alors, le premier de nos speakers, de nos intervenants est Pedro. Donc, je te cède la parole sur la protection des marques non traditionnelles au Brésil. Merci, Anne, par cette très belle présentation. Merci à Albane aussi pour la présentation de l'association des étudiants du Master Pro, des Master Pro. C'est toujours un honneur et un plaisir de revenir au CIP, même si virtuellement, c'est très difficile aussi de revenir au français après plusieurs années sans se le parler couramment et j'espère que cela ne posera pas un problème et que mes fautes ne soient pas aussi graves qu'elles puissent empêcher la compréhension de ma présentation. Je vais essayer de partager l'écran avec vous. J'espère que cela marchera bien. Voilà, Yann, est-ce que tu peux me confirmer que ça se passe bien? OK, super, merci. Bon, je parle des marques non traditionnelles depuis plusieurs années. C'était bien le sujet de mon mémoire à l'époque au CIP sous la direction de M. Reboul comme m'a dit M. Bazir. c'est toujours un sujet défiant, difficile puisqu'il n'est pas dans le centre du droit des marques, il est bien dans la périphérie. C'est toujours très facile de comprendre comment un mot peut exercer la fonction des marques, comment un image peut exercer la fonction des marques. Mais ensuite, quand on parle des colères, des mouvements, des gestes ou des positions, c'est un peu plus dur de comprendre parce qu'on n'est plus dans le centre de la définition on est bien dans la périphérie et c'est ça qui m'intéresse parce que c'est dans la périphérie qu'on trouve les contours précis du droit. J'aime bien promencer toujours pour évoquer les connexions entre nos deux pays. Je suis Brésilien, j'ai vécu à Strasbourg pendant une petite année mais dans cette qualité des Brésiliens qui a vécu en France, je vois très bien les connexions entre nos pays qui semblent parfois très éloignées mais qui sont très proches en vérité. Nous avons une connexion déjà géographique. La France partage sa plus longue frontière terrestre avec le Brésil. Là au nord, je parle bien évidemment de la Guyane. Nous avons une connexion historique aussi. L'histoire de la France et du Brésil se sont croisées plusieurs fois. Plusieurs connexions culturelles puisque les Brésiliens sont très intéressés par la culture française et ayant vécu en France, je vois que plusieurs Français aussi s'intéressent à la nôtre. Mais finalement, c'est plus important puisqu'on parle aujourd'hui de la propriété industrielle très attachée pourtant donc au côté économique, nous partageons des connexions économiques très fortes. Il y a plus de 1 000 entreprises françaises présentes au Brésil avec plus de 500 000 employés. 15 de ces entreprises font la liste des 200 plus grandes entreprises présentes au Brésil et la France répond par 1% des dépôts des marques au Brésil, c'est-à-dire la France est le troisième pays étranger en nombre de dépôts des marques auprès de l'INPI brésilien après les États-Unis et l'Allemagne donc c'est quand même une position d'honneur. Les marques françaises sont très connues au Brésil, il y en a pas mal qui font partie de notre quotidien, de notre quotidien. donc voilà, ces attachements qui n'est pas évident parfois, qui n'est pas très clair, mais qui pour nous Brésiliens est très présent. Même si la France est dans l'autre côté de l'Atlantique, nous vivons un peu de la culture française par la voie de l'économie des entreprises françaises qui sont présentes en notre pays. Je touche les sujets et je commence par évoquer la définition des marques de la loi brésilienne qui est très, très confuse. On dit dans l'article 123 qu'une marque des produits ou des services est celle qui distingue un produit ou un service d'un autre qui est identique, semblable ou similaire d'origine diverse. Là, on a un rattachement à la fonction des distinctions de la marque, la fonction distinctive. Mais en revanche, l'article 122, donc l'article précédent, dit que les signes distinctifs perceptibles visuellement et non compris dans les interdictions légales sont susceptibles d'être enregistrés à titre de marque. Donc, une double définition. D'abord, une définition de ce qui est une marque, ensuite, une définition de ce qui peut être enregistré comme marque. Et là, c'est un malentendu commun et usuel au Brésil. On dit souvent que les marques sont nécessairement signes perceptibles visuellement, ce qui n'est pas du tout vrai. La loi brésilienne reconnaît des signes qui ne sont pas visuellement perceptibles en tant que marque, mais en revanche, elle ne le permet pas d'accéder à la protection octroyée par un enregistrement. Cette limitation du caractère du signe, donc il faut être un signe visuellement perceptible, advient de la définition des marques présentes dans les accords à PIC qui dit qu'une marque peut être tout signe, toute combination des signes propres à distinguer les produits ou les services et on continue, mais à la fin, on dit aussi que les membres pourront exiger comme condition de l'enregistrement que les signes soient perceptibles visuellement. Cela a été inclus dans les textes de la Corée de PIC par une exigence des pays en voie de développement qui n'avait pas à l'époque, on parle des négociations qui se sont entamées entre 1989 et 1994 qui n'avaient pas à l'époque les moyens techniques bureaucratiques, informatiques même, pour traiter des dossiers des marques sonores ou des marques holographiques ou des marques gustatives ou des marques olfactives. Donc, on avait un manque de ressources dans plusieurs pays qui ont donc exigé dans les négociations cette possible limitation et c'est très différent d'ailleurs qu'est la limitation qui existait en Europe il y a quelques années qui disait que la condition était d'une représentation graphique. On ne confond pas les deux conditions. Donc, être perceptible visuellement, c'est-à-dire être perceptible par la vue, quelque chose qui peut être vu, donc un mot, une image, une forme, une forme architecturale, un geste, entre autres, une couleur ou plusieurs couleurs combinées. Tout ça peut être vu, donc être perceptible visuellement. En revanche, les marques sonores ne sont pas perceptibles visuellement, mais peuvent être représentées graphiquement. Donc, il y a des marques qui attendaient les conditions européennes, donc la représentation graphique, mais pas la brésilienne d'être visuellement perceptible. Cette limitation de la loi brésilienne veut dire que quelques marques sont exclues des protections en tant que marques dans notre pays. Je vous propose quelques exemples des marques sonores, toutes exclues des protections au Brésil, donc les vignettes, Lunay Tunes, Century Fox et Intel. Vous les connaissez bien, je suis persuadé et je n'oserais pas chanter ces vignettes. Ensuite, des marques, et on dit que ces vignettes sont des marques sonores musicales, c'est-à-dire qu'elles peuvent être notées comme musique et jouées dans des instruments. En revanche, il y a des marques sonores non musicales comme le bruit de la monteur de la Ferrari, les rugissements du lion métro Goldenmeyer, les cris du Tarzan et l'expression d'Omer Simpson. Là aussi, je n'oserais pas reproduire le bruit. Tarlo, est-ce que tu peux m'aider là ? Tu ferais les bruits pour moi, les bruits d'Omer ? J'aurais bien aimé mais je pense que ça risque de faire fouillir les gens du webinaire. OK. Ensuite, la loi brésilienne exclue aussi de protection des marques tactiles. Je vous propose des exemples venant de l'Amérique du Sud. D'abord, la bouteille Dolpar qui est enregistrée en tant que marque en Colombie. Une décision, une très belle décision de la SIC, donc de l'INPI colombien, qui a reconnu le caractère distinctif de la texture de la bouteille comme possible d'indiquer l'origine du produit. Au Chini aussi, cette belle bouteille de vin est enregistrée en tant que marque puisque l'étiquette est faite en velours et il est possible de distinguer l'origine de ce vin par la sensation tactile du velours présent dans l'étiquette. Il y a aussi une exclusion des marques olfactives et gustatives qui sont moins nombreuses. Il y a moins d'exemples un peu partout dans le monde et qui sont très difficiles à exprimer par deux questions fondamentales. D'abord, la question de la fonctionnalité. Il faut toujours souvenir que le droit des marques n'est pas censé de protéger une fonctionnalité quelconque. Quand on parle de protéger un parfum comme marque olfactive, non, puisque c'est bien la fonction du produit. si on applique un principe du droit des marques, on a déjà l'exclusion d'un parfum comme marque olfactive. On peut dire le même par rapport aux marques gustatives quand on parle de la savire de fraise d'un médicament. Puisque la savire de fraise d'un médicament a bien la fonction de rendre le médicament plus acceptable par des enfants, par exemple. Donc, déjà, c'est difficile à trancher la question de la fonctionnalité, même si, quelque part, il est bien possible de trouver quelques marques olfactives enregistrées un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, il y a un enregistrement de l'odeur de Cheering Dam pour des chaussures. Ce qui est bizarre, mais ce sont des chaussures pour des enfants, voilà. Mais il y a bien un enregistrement aux États-Unis, puisque là, il n'y a pas forcément une fonction. L'odeur de Cheering Dam n'exerce pas une fonction spécifique par rapport aux produits. Mais ensuite, il y a la question plus difficile et que vous connaissez bien en Europe, de la représentabilité. Là, vous connaissez peut-être l'arrêt Sigmund, très important dans l'histoire du droit des marques européens, qui a dit qu'une marque olfactive ne peut pas être représentée correctement ni par une description en mots de l'odeur, ni par un échantillon de l'odeur déposé auprès de l'Institut, ni par la formule chimique de la substance qui produit l'odeur. En revanche, la décision a dit aussi que pour trancher la condition des représentabilités graphiques à l'époque vigeante en Europe, il faudrait que la représentation avait sept éléments. Ces sept éléments sont aujourd'hui transposés dans la directive européenne des marques et je crois qu'aussi dans la loi française déjà. On a supprimé les caractères graphiques de la représentabilité. La marque doit être passible d'une représentation mais pas forcément graphique. C'est très intelligent d'ailleurs. Par exemple, quand on parle des marques sonores, c'est beaucoup plus facile à représenter en son par un fichier MP3, par exemple, qui est par les notes musicales qui composent cette chanson, par exemple. Là, on rentre dans le domaine des marques perceptibles par la vue qui ne sont pas exclues des protections au Brésil mais qui trouvent pas mal d'obstacles à la protection. Je commence par les marques tridimensionnelles. on a toujours la question de la fonctionnalité. Il faut toujours savoir si la forme a une fonction spécifique et j'ai fait exprès de mettre l'exemple des paillots parce qu'on se pose la question si la forme du flacon, le premier flacon, si cette forme n'a pas la fonction d'aider à la poignée de la... Quand on prend le flacon, c'est plus facile de le tenir par exemple. Mais au Brésil, l'obstacle le plus important par rapport aux marques tridimensionnelles, c'est la distinctivité inhérente ou acquise parce que l'INPI brésilien n'analyse pas la distinctivité acquise et met en threshold mais la barre très haute par rapport à la distinctivité inhérente. C'est-à-dire dès qu'on dépose une marque au Brésil, une marque tridimensionnelle, il est fort possible que l'INPI va la refuser par défaut des distinctivités et que l'entreprise titulaire devra chercher les pouvoirs judiciaires pour avoir un enregistrement octroyé. La loi brésilienne interdit aussi la protection des coulères isolées en tant que marque. Les exemples sont les rouges Ferrari, les jaunes Post-it, les mauves Bilka et le bleu Tiffany. Ces marques ne sont pas enregistrables au Brésil par disposition légale directe. En revanche, il est possible et d'ailleurs il a été déjà fait de protéger des combinaisons des marques ou des coulères ou des combinaisons des coulères et des formes en tant que marque. Et comme exemple, je vous propose un Gucci et donc la marque vert, rouge et vert des Gucci et les barbeilles tchèques, donc ces formes très connues des barbeilles qui ont récemment aussi été reconnues comme marques en Italie par décision judiciaire aussi. On trouve aussi des obstacles par rapport aux marques holographiques, là surtout du côté bureaucratique parce que c'est très difficile de transposer un hologramme, une image statique. Au Brésil, on trouve souvent des marques holographiques comme marque de certification donc pour les briquets, une certification de sécurité pour les cartes de crédit bien évidemment et anciennement pour les CD. Les CD vendus au Brésil avaient un sticker avec une marque holographique qui certifiait leur originalité. enfin, les marques de position trouvent aussi pas mal d'obstacles même si aujourd'hui l'NPI propose la création d'une directive qui va nous aider à enregistrer les marques de position au Brésil. comme exemple je vous propose bien évidemment les cadres jaunes de National Geographic le rouge de Louboutin et l'étiquette Lévis l'étiquette Lévis est très intéressante parce qu'on a eu un contentieux là-dessus au Brésil pendant plusieurs décennies. La marque a été déposée au Brésil en 1963 a été refusée par l'Ini pays brésilien en 1970 et un litige a été porté là-dessus jusqu'en 1994 donc 24 ans de litige pour finalement trouver que la position pas l'étiquette en soi mais la position de l'étiquette dans la partie plus haute du côté gauche de la poche droite des jeans pourrait indiquer l'origine de ce produit et finalement la marque a été enregistrée mais aujourd'hui même aujourd'hui après l'enregistrement c'est difficile à prouver l'usage parce que l'enregistrement n'est pas clair n'est pas précis par rapport à qu'est-ce qui est protégé donc on a un dessin d'une poche avec une étiquette mais on précise pas quels sont les cadres de protection et pourtant quels sont les cadres d'usage auxquels le titulaire est obligé donc Levis a toujours des problèmes au Brésil par rapport à cette marque des positions qui d'ailleurs est très importante et un exemple limpide de ce type de protection donc on trouve pas mal d'obstacles et pas mal d'interdictions et qu'est-ce qu'on fait quand on a une marque non traditionnelle et on veut la protéger au Brésil là c'est toujours très difficile quand il y a des clients qui me cherchent par rapport à ces sujets j'essaye de trouver des solutions intelligentes innovatives mais c'est pas toujours possible on peut toujours pour quelques marques envisager une protection en tant que modèle au Brésil nous avons une protection très floue pour les modèles non enregistrés donc il est très il est fort recommandé de déposer les modèles je parle notamment des marques tridimensionnelles ici mais on est bien dans un autre cadre de protection juridique on parle pas de la protection de la forme en tant que marque mais comme modèle c'est qui peut aussi avoir des enjeux au moment de la protection effective au moment d'un litige qui porte sur ces modèles ensuite il y a une possible protection par droit d'auteur surtout quand on parle des marques sonores et des marques sonores musicales plus précisément mais là aussi les cadres de protection du droit d'auteur n'est pas le même du droit des marques donc il y a peut-être un détournement du principe même du droit mais ça peut aider à convaincre un juge brésilien d'une cour non spécialisée et finalement on peut envisager une protection réflexe par la voie de la répression à la concurrence déloyale et c'est ça le cas le plus commun le plus usuel au Brésil dès qu'on a une marque non traditionnelle et un concurrent utilise cette marque dans son activité d'entreprise on peut envisager un litige qui porte sur la répression à la concurrence déloyale mais il faut prouver d'abord l'existence d'une relation des concurrences ce qui n'est pas toujours facile il faut prouver qui est l'usage de ces signes à un caractère trompeur ou frauduleux et qu'il possiblement détournera la clientèle du titulaire envers l'infracteur cette relation des concurrences je me tiens sur cette condition parce qu'elle est très importante on dit souvent au Brésil qu'il faut prouver une concurrence dans le temps dans l'espace et par rapport aux produits et services c'est-à-dire les parties du litige doivent être engagées dans la même activité en même temps et dans le même territoire les concepts des territoires ici sont très difficiles à trouver parce que ça dépend énormément de l'activité quand on parle des boulangeries par exemple on parle d'un territoire très étroit très précis 2, 4, 5 cru un peu aux alentours pas plus que ça on ne va pas acheter des baguettes très loin de chez nous en revanche quand on parle des automobiles on peut aller très loin acheter un automobile donc trouver quel est le territoire où la concurrence existe ça peut être difficile aussi dans ces sens donc c'est une protection possible mais beaucoup plus difficile puisqu'il faut trouver une relation des concurrences et un possible détournement des clientèles je vous propose je ne veux pas faire un produire un bruit excessif donc je vous propose de me dire selon vous par chat tout simplement si vous croyez que dans ces cas-là il y a ou il n'y a pas de concurrence il s'agit exactement du même produit donc un produit de vaisselle mais j'aimerais bien savoir si vous croyez qu'il y a un possible détournement des clientèles par l'usage de cet emballage Yann a dit oui mais j'aimerais bien avoir l'opinion des autres je ne vois pas si vous des fortes chances oui je pense les colères sont similaires oui la concurrence est loyale oui donc voilà oui encore donc on a eu quand même un packaging assez différent donc non voilà potentiellement il y a des similitudes mais la confusion n'est pas automatique non ce sont deux produits différents ça va être non ça sent le piège oui c'est ça c'est ça Yann t'as tout compris le packaging est très similaire mais les cours brésiliens ont dit que non il n'y a pas de concurrence déloyale puisque les marques sont très sont très claires très clairement présentées au plein milieu du packaging et que l'addition de la couleur mauve là sur un vantage donne une impression différente du produit cette décision de la Cour supérieure de justice du Brésil a été très 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 critiquée par les praticiens de la de la propriété intellectuelle au Brésil bien évidemment et ça prouve encore une fois que c'est très difficile de protéger quelques marques non traditionnelles au Brésil par exemple le rose de l'emballage de Vanish qui est largement reconnu par le public brésilien comme comme une marque mais qui en revanche les cours ont du mal à trouver comme un bien valable je vous propose quelques conclusions personnelles bon d'abord j'ai l'impression parfois qu'on pose trop d'obstacles pour certains types de marques et je crois qu'il faut préserver l'unicité du droit des marques on n'a pas un droit des marques verbal et un droit des marques tridimensionnel et un droit des marques de position tout ce qu'on a comme science c'est un droit des marques avec des principes clairs et communs qui devraient être appliqués à tous les types des marques donc je toujours dis qu'il faut supprimer l'interdiction d'enregistrement des marques non traditionnelles par exemple dans le cas du Brésil qui n'admet pas la protection des marques qui ne sont pas visuellement perceptibles et qu'il faut aussi supprimer les conditions supplémentaires pour l'enregistrement des marques non traditionnelles comme par exemple au Brésil où l'INPI exige une distinctivité inhérente pour les marques tridimensionnelles quand ce n'est pas forcément la même condition exigée d'une marque verbale ou d'une marque ou d'une image et finalement il faut compter sur les principes du droit des marques et pas sur les règles additionnelles pour empêcher les abus des protections je suis persuadé qu'on dit souvent si quelqu'un enregistre par exemple le rose de vaniche comme marque est-ce que les concurrents pourront utiliser en rose est-ce qu'ils seront interdits d'utiliser en rose quelconque on n'a pas besoin de règles supplémentaires pour expliquer quels seraient les cadres de protection de cet enregistrement de la couleur rose si on applique les principes du droit des marques tels qu'on les connaît on pourrait dire bien évidemment que les roses n'est pas exclue de l'usage des autres mais que cette tonalité spécifique dans ces cadres d'utilisation est interdite et finalement je vous invite à lire cette conclusion cette très belle conclusion d'un avocat irlandais Greg B. Dinaudi qui a proposé à la fin des années 90 un changement de l'approche du droit des marques quand il propose qu'on oublie l'idée qu'une marque doit être un mot une image ou quelque chose spécifique c'est à dire il oublie une définition ontologique de la marque il propose une définition téléologique c'est à dire tout peut être une marque si exerce une fonction des marques donc il faut oublier la définition qui parle des marques verbales ou des marques de position ou des marques de mouvement ou des gestes il faut partir dans le sens où tout ce qui peut exercer la fonction des marques tout ce qui établit un lien auprès des consommateurs entre un produit ou un service spécifique et son origine commerciale peut être protégé comme marque et c'est ça que je crois que sera le droit de marque moderne quand on oublie ces interdictions ces obstacles et on passe à protéger de manière plus honnête et plus efficace les investissements des entreprises qui proposent des produits et des services sous des marques non traditionnelles voilà c'est fait ça c'est fait merci à tous d'être là merci Yann d'avoir compris les pièges et je suis ouvert à vos questions à vos possibles questions merci beaucoup Pedro je te laisse supprimer le partage d'écran peut-être sauf si tu veux faire entrer dans la postérité la définition de Graham d'Inoudi donc je cède la parole à Alban peut-être pour les questions puis moi le cas échéant s'il n'y a pas de questions mais il y en a alors Alban vous avez vu il y a des questions dans les questions réponses essentiellement et maintenant dans le chat donc je vous laisse gérer tout ça tout à fait merci beaucoup déjà monsieur Villena pour votre intervention donc on a une question de Marie-Joséphine qui demande si le parasitisme existe au Brésil oui il existe d'ailleurs par influence de la doctrine française du parasitisme on a eu plusieurs cas dans l'histoire par rapport au parasitisme des marques et récemment on a eu aussi des décisions par rapport au parasitisme des emballages du packaging c'était le cas il y a quelques ans il y a deux ou trois ans je pense quelques entreprises des cosmétiques proposaient des shampoings et des produits cosmétiques sous le packaging traditionnel des produits alimentaires donc il y avait des boîtes de lait par exemple qui étaient reproduites par des sociétés cosmétiques et il y a eu des décisions de la cour de San Paolo notamment qui reconnaissait le parasitisme qui a condamné la société des cosmétiques à abdéliser la société alimentaire merci beaucoup on avait ensuite une question de Lorena Uria qui nous dit bonjour l'étendue des marques non traditionnelles n'est-il pas finalement déterminée par l'état de la technique et les moyens techniques disponibles pour rendre ces marques disponibles au tiers consultables sur des bases de données oui c'est c'est très intéressant la question parce que c'est ça c'est un des problèmes les plus récurrents c'est très difficile même aujourd'hui pour par exemple rendre disponible sur les bases des données des odeurs ou des ou des savaires par exemple mais en revanche il n'y a pas il n'y a pas raison aujourd'hui d'empêcher la protection des sons par exemple puisqu'on a des fichiers mp3 ou des images ou des images en mouvement par exemple ou des positions tout ça c'est très facile à représenter donc mais je suis bien d'accord avec la question c'était bien les cas aux années aux années 90 quand on a négocié les accords à Tpik mais aussi aux années 60 quand les bureaux réunis de la propriété intellectuelle sur la direction de monsieur Bodenhausen a proposé une loi type qui faisait cette distinction aussi entre marques visuellement perceptibles et marques non visuellement perceptibles donc ça peut être toujours des cas pour certains certains offices des marques autour du monde merci beaucoup ensuite Sarah Louredo a demandé sur le chat et a dit bonjour je m'appelle Sarah Louredo je suis professeure à l'université de Vigo en Espagne elle vous remercie pour votre conférence très intéressante et vous demande donc si au Brésil vous avez ce paradoxe regardant les marques tridimensionnelles comme en Europe une marque de ce type est considérée distinctive si elle se sépare un peu de la forme typique du secteur de produits mais après on a une prohibition dans la directive et dans le règlement de marques qui interdit la protection comme marque si cette forme donne une valeur substantielle au produit et cette interprétation conjointe de la jurisprudence et de la prohibition est vraiment peu uniforme et pose de vrais problèmes oui j'ai fait avec une associée du cabinet Pietra Kinellato elle a fait un rapport de la jurisprudence européenne il n'y a pas longtemps sur les marques tridimensionnelles et c'est vrai que c'est c'est défiant le problème de ce paradoxe apparent parce que apparent parce que d'un côté il faut il faut créer cette capacité distinctive mais si ça donne une valeur substantielle on ne peut pas accéder à la protection et heureusement au Brésil ça n'existe pas on n'a pas une interdiction spécifique par rapport à la valeur substantielle que la forme peut attribuer au produit donc le paradoxe ne s'applique pas au Brésil merci beaucoup il nous reste encore deux questions alors Mamadou Diallo vous demande quels sont les justificatifs apportés quant à l'exclusion des couleurs isolées de la protection par le droit des marques je suis désolé il n'y a pas de justificatifs apportés c'était la loi en tant que présentée la loi brésilienne date de 1996 elle a été présentée comme ça l'exclusion des couleurs était déjà présente c'est que la doctrine dit souvent au Brésil c'est que si on permet la protection des couleurs isolées on risque d'avoir de délimiter le marché d'utiliser les couleurs par des concurrents donc si quelqu'un enregistre en jaune l'autre enregistre bleu l'autre enregistre rouge il reste moins de couleurs pour la publicité pour la pour la distinction des produits par les concurrents mais on sait bien que plusieurs pays acceptent la protection des couleurs isolées en tant qu'hémat ça ne pose pas forcément de problème il y a même des marques en colère par exemple Cadbury et Milka qui ont des colères très proches mais qui ont on a appris à distinguer les mots Milka et les mots un peu plus foncés Cadbury donc je ne vois pas ces problèmes présentés constantement par la doctrine mais voilà c'est une interdiction légale il n'y a pas de justification spécifique merci beaucoup Paul-Antoine Morachini vous demande si comme le Brésil est une immense puissance agricole les marques collectives dans un format tel que nous les connaissons existent si elle existe mais il faut dire que l'agriculture au Brésil n'est pas forcément faite par des petites collectivités mais surtout par des grandes entreprises qui ont des énormes portions des terres donc il y a des marques ensuite les produits agricoles au Brésil sont exportés souvent sans marques et sont marqués à leur destin donc il est fort possible que vous en France vous achetez des oranges qui ont été produites au Brésil et qui ont été marquées en France par un distributeur local donc si on a des marques collectives mais elles ne sont pas forcément appliquées d'une manière régulière à l'agriculture Très bien et une dernière question qui s'est ajoutée à la fin Alexis Bourgogne demande pour apprécier la concurrence déloyale les juges se basent-ils sur un concept similaire aux consommateurs moyens présents en France Oui et souvent avec l'aide d'un expert en propriété intellectuelle ce qui peut être étrange pour quelqu'un qui vient d'endroits étrangers au Brésil nous avons des cours spécialisés en propriété intellectuelle à São Paulo et à Rio c'est-à-dire on a des juges qui connaissent bien la matière mais qui quand même préfèrent avoir l'avis d'un expert en propriété intellectuelle ou en concurrence déloyale par rapport à certains cas donc normalement on fait preuve par cette opinion de cet expert qui va donc étudier les marchés vérifier si l'élément distinctif n'est pas dilué dans les marchés donc par exemple dans le cas de Vanish je vous ai proposé comme exemple l'expert va chercher dans les marchés quels sont les produits de cette catégorie et quelles sont les colères souvent rattachées à ces produits donc si tous les produits sont roses il n'y a pas de protection parce qu'il n'y a pas de distinction possible mais s'il y a un rapprochement très spécifique et qui découle de la pratique du marché qui s'éloigne de la pratique du marché là il y a concurrence déloyale donc le juge souvent cherche l'opinion d'un expert et toujours par la perspective d'un consommateur moyen merci beaucoup écoutez pour un instant il n'y a pas d'autres questions donc si jamais du coup je m'adresse à tout le monde si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser par la suite on y répondra à la fin de la seconde intervention merci encore monsieur Villena en tout cas et peut-être qu'on peut laisser la parole du coup à monsieur Carlo Fonseca qui intervient donc sur le sujet actualité du droit des brevets au Brésil un vent de nouveauté merci beaucoup moi j'avais une question pardon je voulais laisser la primeur évidemment aux participants mais j'ai quelques petites questions en fait la première question qui est très simple c'est est-ce que il y a quelque chose qui serait dans les tuyaux qui est prévu une réforme du droit des marques au Brésil qui permettrait justement de remettre en cause le paradigme actuel qui est assez strict en termes de refus d'enregistrement il y a des initiatives des liens NPI par rapport à tout ce qui la loi permet d'être enregistrée mais qui n'est pas enregistrable par des questions bureaucratiques par exemple les hologrammes les marques tridimensionnelles les marques des positions donc il y a des initiatives des liens NPI par rapport à ça il y a des initiatives aussi par rapport au côté législatif pour essayer de changer la loi ou la définition légale mais elles sont moins développées qu'il y a des initiatives des liens NPI donc je ne vois pas dans l'avenir proche un changement substantiel de la loi d'accord si je peux juste reprendir sur cette question on voit que l'INPI brésilien par exemple pour les marques d'opposition ça fait très longtemps qu'on en parle ça fait très longtemps qu'on attend les structures nécessaires les moyens nécessaires pour l'enregistrement et on reste sans réponse donc de mon côté je pense que il n'y a pas il n'y a pas une autre solution que chercher la voie judiciaire pour garantir ces droits on voit pas mal de demandes d'enregistrement qui sont en attente depuis plus de 10 ans et qui n'ont pas mis une décision de l'INPI brésilien pourquoi ? parce qu'ils attendent ce cadre réglementaire pour pouvoir enregistrer la marque mais je pense que s'il y a en manque d'un coup de pouce des tribunaux on n'avancera pas ça c'est c'est juste une opinion personnelle et je suis bien d'accord je suis absolument d'accord alors si tu me permets j'ai une autre une autre petite question tu as évoqué la marque tactile qui a été enregistrée en Colombie et tu as insisté en fait dans ta présentation sur le fait que le tribunal en question qui avait été saisi de cette affaire avait reconnu le caractère distinctif mais moi la question que je me pose c'est quid de la représentation comment la marque tactile avait été représentée elle était représentée telle que tu l'as reproduite sur les slides c'est à dire juste une photo et avec ça on se débrouille oui oui parce que parfois les formes tactiles sont intéressantes parce que parfois on peut la voir et comprendre la sensation tactile et parfois on ne peut pas donc si la marque du velours par exemple la représentation est très mauvaise j'ai dû chercher la description pour savoir quelle étiquette était en velours en revanche pour un old part on voit bien que c'est une bouteille avec des rayures très claires donc là c'était tactile et visuellement perceptible en même temps et c'est comme ça qu'ils ont décidé la décision est très très bonne je vais chercher s'il y a une traduction en anglais je l'ai en espagnol elle est très très bonne très bien structurée je me pose quand même la question parce que l'intérêt en fait on doit distinguer deux choses d'un côté on a la représentation du signe qui est là pour déterminer l'objet du droit et ce qui a posteriori permet de déterminer la portée du droit et puis après on a la question de la distinctivité et moi je te rejoins assez je rejoins la position de Graham Dean Woody c'est à dire que plutôt que d'avoir des exclusions ou plutôt que d'avoir des dispositions qui ajoutent des conditions supplémentaires on devrait avoir une approche assez pragmatique là aussi des choses et se référer à la fonction essentielle de la marque cela étant dit il ne faut pas perdre de vue la première exigence qui se détache de la fonction de garantie d'identité origine qui est celle encore une fois de la représentation et ça rejoint la question de Lorena précédemment en l'état de la technique une odeur on ne peut pas la représenter dans les registres de manière suffisamment claire précise complète en tout cas au regard des exigences de la Ressikman je suis assez d'accord avec toi mais je m'interroge quand même sur cette question de représentation qui fait qu'on a un frein et surtout l'autre question que je me pose et c'est intéressant quand même d'évoquer ça avec toi aujourd'hui puisqu'on l'a vu cette semaine avec les étudiants c'est très bien on cherche à protéger on cherche à enregistrer c'est une chose mais quid de la suite quid de l'exercice du droit quid de l'appréciation du risque de confusion entre des couleurs comme tu l'as dit toi-même Milka, Cadbury finalement ça coexiste plutôt tranquillement et sans vagues et donc moi je m'interroge comment on apprécie le risque de confusion en comparant deux codes de Pantone comment on va apprécier le risque de confusion en droit des marques s'agissant des marques sonores en sachant qu'il y a très peu d'actions en contrefaçon en Europe en France moi j'en connais quand on prend les fascicules du jurisclasseur relatif aux marques en matière de contrefaçon c'est que des exemples avec des marques verbales des marques figuratives et le cas échéant des marques tridimensionnelles mais les questions supplémentaires qu'on pourrait avoir avec les marques de mouvement par exemple la protection d'un mouvement par le droit des marques je ne sais pas le mouvement Windows je m'interroge est-ce que c'est le mouvement qu'on protège ou est-ce que c'est le logo à la fin et donc quid encore une fois dans le cadre de l'appréciation de la contrefaçon ou dans le cadre d'une opposition du risque de confusion quels seront les critères qui seront pris en considération de manière très prosaïque c'est vrai qu'on reste sur ce test en trois étapes avec la comparaison visuelle phonétique et conceptuelle et je me demande en fait comment on pourrait organiser les choses si on ouvrait vraiment les vannes sur ces marques non traditionnelles ce qui est le cas aujourd'hui en Europe on va avoir de plus en plus de marques avec les marques de mouvement les marques de position de toute façon ça existe déjà depuis quelques temps les marques de motifs et puis si un jour on arrive à représenter une marque olfactive de manière à ce que ça soit bien représenté dans les registres je m'interroge comment on pourra effectivement mettre en oeuvre le droit par la suite c'est très difficile j'ai quelques litiges là-dessus même au cabinet par rapport aux marques tridimensionnelles par rapport aux marques olfactives je dis que c'est une marque de mon client même si elle n'est pas enregistrable au Brésil c'est un magasin qui vend des produits maison et qui a une odeur caractéristique très connue reconnue par les consommateurs et un concurrent qui utilise exactement la même odeur c'est un cas classique mais c'est très difficile à prouver au juge d'abord parce que comment est-ce que je peux prouver ça comment est-ce que je peux faire par exemple faire le notaire faire un acte notarial pour dire si si je suis allé aux deux magasins et effectivement ils sont pareils c'est très dur c'est très dur à prouver mais c'est ça aussi les défis du Noura l'investissement a été fait donc il faut quand même qu'on essaye même si on n'y parvient pas qu'on essaye de trouver des moyens efficaces des protections et est-ce que tu ne penses pas ce sera ma dernière question est-ce que tu ne penses pas que c'est un vœu pieux malgré tout encore une fois je suis d'accord avec toi mais c'est un vœu pieux de militer pour une unicité du droit des marques c'est-à-dire on a une condition de distinctivité dont acte et on applique la distinctivité de la même manière à tout type de signes parce qu'en Europe tu le sais aussi bien que moi on a ce principe mais finalement dans l'application de cette exigence de distinctivité au niveau de la jurisprudence on distingue l'appréciation sera différente si on est sur une marque tridimensionnelle parce qu'on va partir du principe qu'on ne présume pas de l'origine commerciale d'un produit ou d'un service sur la base d'une couleur sur la base d'un signe tridimensionnel voire sur la base d'un signe sonore et donc à partir de là on sait pertinemment qu'on va avoir une approche plus stricte et la cour de justice finalement elle se contredit quand même toujours sur ces aspects-là parce qu'elle nous dit oui on apprécie la distinctivité de la même manière pour tout le monde et à la fin on voit bien que c'est beaucoup plus strict la marque de couleur on sait que ça sera dans des cas très exceptionnels pour des produits et services bien identifiés sur un marché qui n'est pas concurrentiel c'est pour ça est-ce que finalement ce n'est pas un vœu pieux malgré tout est-ce que le fait de prévoir des conditions spécifiques pour chaque type de marque ce ne serait pas un gain de sécurité juridique pour les opérateurs économiques oui peut-être c'est un gain de sécurité juridique là je suis bien d'accord mais je pose le défi quand même pourquoi trouver des conditions exceptionnelles à chaque fois et pourquoi pas interpréter de manière systématique et claire les principes les principes ils sont là on n'a pas besoin de tout écrire dans la loi on n'a pas besoin de tout expliquer on n'a pas parfois ça suffit d'avoir une idée générale un principe qui va guider l'application de la loi et après aux juges et aux tribunaux de vérifier les cas spécifiques qui se présentent et de trouver des décisions adéquates selon les règles du droit si on pense dans d'autres domaines du droit le droit de la propriété par exemple la propriété tout court on n'a pas une analyse d'un contrat d'achat d'une maison d'un appartement d'une ferme je ne sais pas quoi on a la propriété et à partir des principes du droit on peut trouver des solutions plus adéquates à chaque cas Merci merci beaucoup encore une fois pour cette présentation et rassure-toi même si ça fait quelques temps que tu ne pratiques plus au quotidien le français c'était parfait et parfaitement compréhensible alors s'il n'y a pas d'autres questions vraisemblablement dans les questions réponses si Alban on a d'autres questions oui on a juste deux dernières questions Marie-Joséphine demande si la pratique montre que l'avis des experts en propriété intellectuelle est assez suivi je pense qu'elle parle des cas des litiges au Brésil quand les juges cherchent l'avis des experts oui les juges normalement suivent les avis des experts il y a quelques cas où le juge peut refuser l'avis des experts mais il faut mentionner dans la décision les raisons les raisons pour lesquelles cet avis a été refusé ou a été rejeté par une décision différente mais normalement la pratique dit que dès que l'expert dit que s'il croit qu'il y a concurrence loyale c'est fort probable que le juge fera le même je me permets de rebondir aussi sur cette question en matière de brevets parce que là ça se chevauche un peu en matière de brevets je pense qu'il n'y a qu'une seule décision où la magistrate n'a pas suivi l'expert donc de toutes les décisions qu'on a pu trouver une seule et c'était une affaire assez intéressante parce que c'était un inventeur national un inventeur brésilien contre une des grandes multinationales de la télécommunication mais en matière de brevets aussi pratiquement 99% 1,9 des cas des affaires où le magistrat va suivre le rapport de l'expert la dernière question du coup Lorena c'est vrai en fait c'est Jared qui nous pose cette question et qui se connecte avec un mauvais lien qui nous demande si les marques visuelles tendent à s'épuiser pour l'intérêt marketing ou du public et est-ce que ce phénomène entraîne de fait un intérêt grandissant pour les marques non traditionnelles je pense que très belle question je pense que le marché change quand on pense à un magasin il y a je ne sais pas une trentaine d'années c'était beaucoup plus limité au niveau des couleurs les impressions des emballages les possibilités des matériaux il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas c'était pas courant d'avoir des écrans dans des magasins donc aujourd'hui on peut avoir des marques en mouvement par exemple même pour des produits c'est absolument possible d'avoir un écran dans le magasin qui reproduit la marque ou les mouvements d'une marque en continu dans le rayon où les produits sont exposés à rente donc je pense qu'il y a un intérêt grandissant pour la technologie et pour tout ce que la technologie peut amener aux échanges commerciaux aux échanges des commerces donc je crois que c'est de là qui vient cet intérêt grandissant dans les marques non traditionnelles c'est justement dans le fait qu'aujourd'hui on peut se communiquer de plusieurs formes et cela veut dire aussi que les entreprises qui produisent et qui font des produits ou des services peuvent aussi se communiquer avec leurs consommateurs de plusieurs formes donc je crois que cela vient d'un intérêt plus large dans la technologie et aux possibilités que la technologie nous ouvre Merci monsieur et merci encore une fois pour votre intervention Monsieur Carlo Fonseca Tinoco vous avez donc la parole nous vous écoutons merci Merci beaucoup Alban je partage mon écran et mes 56 diapos donc j'aimerais commencer par remercier Yann Bazir l'association des étudiants des master pro du CIP pour avoir monté ce programme pour nous avoir invité à participer à partager un petit peu notre expérience et vous faire connaître un petit peu le droit brésilien c'est un plaisir de revenir au CIP après quelques années c'est un plaisir de partager ce séminaire avec Pedro un avocat très compétent pour qui j'ai beaucoup d'admiration encore merci et bravo Yann pour faire vivre ce réseau du CIP le CIP qu'on tient quand même à cœur on a un amour particulier pour le temps qu'on y est passé et tout ce qu'il nous a donné que ce soit en connaissance ou amitié donc merci à tous je vois aussi qu'il y a quelques confrères brésiliens qui ont aussi fait le CIP ça me fait aussi ça me chauffe le cœur de voir que les Brésiliens s'intéressent par le CIP je vois aussi d'autres confrères et des professionnels qui ont aussi partagé beaucoup de bonnes expériences avec nous Yann comme Pierrick qui nous a réjoint j'ai vu et il a même envoyé un message en disant que les Brésiliens parlent très bien le français merci donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire une petite actualité du droit brésilien de brevet de brevet il y a eu quelques changements dans la pratique ces derniers ces derniers temps donc Pedro a déjà fait l'histoire entre le Brésil et la France je me permets juste de faire très rapidement de donner un contexte du Brésil donc c'est le cinquième plus grand pays dans le monde avec une population de 210 presque millions d'habitants c'était la huitième économie mondiale en 2017 aujourd'hui nous traversons une petite crise donc je ne sais pas où on est aujourd'hui depuis un moment on essaie de sortir de cette grande récession qui est la plus grande de notre histoire cela n'empêche pas que les liens entre la France et le Brésil comme a dit Pedro sont très forts que ce soit économiquement mais aussi culturellement donc Pedro a dit aussi que les entreprises françaises sont très présentes au Brésil et ce qu'il faut noter c'est que la France et les entreprises françaises sont les plus grands employeurs étrangers au Brésil donc avant les États-Unis l'Allemagne le Japon etc avec ces pays qu'on a aussi beaucoup d'échanges commerciaux mais la France de par son histoire avec le Brésil a une place dans l'économie brésilienne très importante pour vous donner une petite introduction de ce que je vais traiter ici un des plus grands problèmes du Brésil était le délai de traitement des demandes de brevets historiquement la moyenne était de 14 ans pardon 10 ans en arrivant à 14 ans pour certaines certaines divisions d'examens donc ce qu'il faut retenir et pour les professionnels qui ont l'habitude et qui travaillent avec le Brésil depuis un certain temps le Brésil attend beaucoup en fait pour il faut attendre beaucoup pour avoir sa demande de brevets examinés au Brésil donc il y a un backlog ce qu'on appelle le backlog qui était grandissant donc on voit dans ce prochain diapo on a on avait à la fin de 2018 plus de 200 000 demandes de brevets en attente d'examen donc un des gros problèmes du droit de brevets au Brésil et je disais un petit peu des entreprises aussi fuir le Brésil qui était la lenteur de l'INPI brésilien donc avec un backlog assez conséquent de ce backlog on avait plus de 70% donc 75% de demandes qui étaient prêtes à être examinées 23% de demandes qui étaient encore dans une étape initiale donc où la requête de l'examen n'avait pas été posée et pour 3% de ce stock de demandes une décision a été attendue après un premier examen donc pour tout cela après l'élection de notre président il y a il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour régler ce problème administratif d'INPI donc 5 points clés pour améliorer notre système de brevets optimiser la qualité d'efficacité pour l'obtention des droits de propriété industrielle élargir améliorer la disponibilité de données c'est assez compliqué d'obtenir de données auprès du gouvernement brésilien et surtout de l'INPI intégrer d'une façon plus plus adéquate on va dire le système international de la propriété intellectuelle et là on a eu quand même pas mal de mouvements dernièrement avec l'ascension au protocole de Madrid en droit de marque ou la ratification du protocole de Nagoya en brevet une meilleure organisation administrative et aussi un investissement sur le développement personnel et professionnel des fonctionnaires de l'INPI des examinateurs et on voit qu'à titre d'exemple ça c'est une très belle initiative qui date déjà de très longtemps l'INPI brésilien a son partenariat avec le CIP et le INPI français pour la capacitation de ces examinateurs en France donc encore en guise d'introduction le système je tiens à faire un peu l'introduction du système judiciaire il s'agit dans le système civiliste les procédures judiciaires sont quand même assez assez écrites donc c'est très 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 rare d'avoir des audiences et quand on discute avec des confrères il faut expliquer que la plaidoirie au Brésil ne se fait pas vraiment en première instance donc on a une possibilité de plaidoirie à la cour d'appel mais aussi avec une durée très 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 limitée comme a dit Pedro l'expert est quand même assez important au Brésil parce que le juge va nommer son expert et son expert va rendre un rapport technique sur la violation de droit ou sur sa validité donc les experts sont très importants au Brésil encore sur le système judiciaire au Brésil il faut retenir qu'on est une fédération comme en Allemagne comme aux Etats-Unis nous avons 27 juridictions des Etats fédérés qui sont compétentes pour les affaires en violation de droits de brevet c'est très important aussi de savoir qu'au Brésil on a un peu comme en Allemagne des mesures d'interdiction provisoire qui sont assez fréquentes donc c'est un système qui permet d'avoir une interdiction provisoire expartée sans écouter les arguments de la partie adverse du supposé contre-facteur je sais qu'en France ça devient de plus en plus difficile donc au Brésil ça c'est quelque chose que se fait très souvent une autre petite précision le pouvoir judiciaire au Brésil suit comme en Allemagne un système bifurqué en matière de préterme fédéraux le tribunal judiciaire le tribunal fédéral judiciaire de Rio concentre la plupart des contentieux en validité et selon la pratique mohédilienne l'INPI est toujours co-défendant à côté du Hitler droit et c'est ça qui permet d'attraire la compétence de l'affaire vers le tribunal fédéral et donc si nous avons deux procédures ensemble il faut savoir que les deux vont concourir ensemble ce qui n'est pas parfois très pratique parce qu'on a une on a souvent des des procédures en contrefaçon des affaires en contrefaçon qui sont jugées avant ceux devant le juge fédéral donc on va l'hésiter pour la nullité du droit donc le système bifurqué comme je vous disais et ça ça serait important pour la suite nous avons du côté gauche donc la contrefaçon les procédures en contrefaçon et du côté droit les procédures en nullité et tout ça ça se rejoint à la cour supérieure donc la cour de cassation brésilienne de SDJ et enfin nous avons un dernier recours à la cour suprême notre cour constitutionnelle donc tout ça pour vous donner une petite introduction pour un bon élève du CEPI partager mon intervention en deux avec une partie plus disons de obtention de droit donc que je vais nommé une année dynamique pour l'IMP brésilien pour ensuite aborder avec vous le côté judiciaire qu'est-ce qu'il y a de nouveau du côté judiciaire en matière de brevets donc effectivement l'année les dernières années étaient très très agité à l'IMP brésilien nous avons vu et j'évoquais ça avec un confrère l'autre jour les mécanismes qui ont pu être pensés pour régler ce problème du backlog et de la durée de l'examen nous avons eu d'abord une idée une super idée de délivrer tous les brevets qui étaient en attente d'examen donc cela a été un peu mal perçu par la société brésilienne et l'IMP a abandonné ce mécanisme cette proposition de mécanisme mais au mois de juillet de l'année dernière nous avons eu quand même une résolution de l'IMP qui a permis qui a permis d'avancer et je pense que les titulaires de droit sont assez contents en tout cas nous qui expérimentons ce système nous sommes assez contents de comment il se passe donc j'aborde avec vous maintenant l'évolution des mécanismes de l'IMP pour accélérer la moche donc ce qui a été conçu par l'IMPI et mis en œuvre c'est une procédure de simplification temporaire où l'IMPI vise à élever de 80% le nombre de demandes de brevets en attente d'examen jusqu'à 2021 donc jusqu'à juillet 2021 ce qui a été un objectif assez 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 fort et à partir de l'année 2021 les examinateurs brésiliens seraient capables d'examiner toute nouvelle demande de brevet dans un délai de deux ans à compter de la requête d'examen donc ça changerait d'une attente pour avoir un brevet de 10 ans en moyenne ou 14 ans pour certains domaines techniques à deux ans à compter de la requête en examen on voit qu'il y a un grand effort de la part des INPI brésiliens et on doit saluer cet effort et cette résolution ce mécanisme vient de pair avec des mesures administratives donc adoption dans un régime de télétravail changement de de ponctuation on va dire d'évaluation des examinateurs ce qui a permis d'avoir un peu un coup de pouce pour une efficience plus grande mais aussi la la l'embauche d'autres d'autres examinateurs ce qui pour le moment a encore suspendu à cause de nouvelles mesures du gouvernement brésilien pour réduire le déficit de l'économie brésilienne donc je vous ai mis un tout petit peu comment ça se passe je peux partager avec vous les slides après mais en gros ces résolutions ont permis d'utiliser les apports de recherche étrangers si la demande de brevet brésilienne avait déjà une demande de brevet pour laquelle un rapport de recherche avait déjà été établi à l'étranger donc l'INPI brésilienne les examinateurs brésiliens seraient obligés sont obligés maintenant de prendre en compte tous ces documents qui ont été trouvés par les organismes étrangers et les utiliser dans la procédure brésilienne cela veut dire que l'INPI brésilienne ne fait plus sa recherche dans telle réalité ce qui permet d'avancer beaucoup plus vite parce que l'examinateur ne va pas refaire sa recherche tandis qu'il y a déjà des documents qui ont été trouvés au plus dans des cas il y a 8 ans 7 ans par d'autres homologues étrangers et cela ne porte pas de préjudice car nous avons fait une petite une grosse recherche en fait pour voir comment l'INPI brésilien les examinateurs brésiliens décidaient de ces affaires de ces demandes de brevets on constate que la décision des examinateurs brésiliens l'examen suit à 99.9% les décisions qui ont été prises par d'autres d'autres organismes à l'étranger notamment l'office européen de brevets donc voilà pour le mécanisme il faut savoir que les examinateurs ou une partie de ce mécanisme notamment par rapport au système de l'évaluation et donc ils ont assigné ils ont demandé en justice la suspension de ce mécanisme la suspension de ce projet donc ils ont demandé au juge de la juridiction fédérale de Rio huit jours après l'entrée en vigueur de ces résolutions qu'on mis en oeuvre le système d'annuler les résolutions et donc au mieux suspendre ces procédures qui disaient pour très attente à la souveraineté brésilienne donc cela n'a pas été retenu la procédure suit son cours mais l'IPI continue à faire son travail en suivant ces directives de résolutions permettant l'utilisation des rapports de recherche étrangère donc pour vous donner un petit chiffre des chiffres sur cette utilisation aujourd'hui donc après on va dire 14 mois ou peut-être un petit peu plus 13 mois on a 98 000 lettres officielles plus de 98 000 lettres officielles qui ont été publiées par l'IPI résilien dans le cadre de cette procédure cela fait beaucoup de cas de demandes de brevets aujourd'hui au départ donc on avait à peu près 150 000 un peu plus de 150 000 demandes de brevets en attente d'examen qui pouvaient entrer dans ce projet plus de presque 100 000 demandes ont déjà eu une lettre officielle qui commence cette procédure simplifiée annonce aux demandeurs aux titulaires de ces demandes les rapports de recherche donc les documents trouvés pour qu'ils adaptent leurs demandes ou présentent des arguments il nous manque encore à peu près 50 000 jusqu'à juillet de l'année prochaine donc on voit ici aussi la répartition par division par IPC de quoi il s'agit ce qu'il faut aussi retenir dans ces plus de 98 000 demandes de brevets pour lesquelles une lettre officielle a déjà été publiée nous avons plus de 20% qui n'ont pas été répondu et donc de ce fait ont été abandonnés mais cela montre aussi que certains titulaires sont un peu déçus du Brésil et ont abandonné leur demande car attendre 10 ans peut-être de produits pour lesquels la demande a été déposée n'existe plus ou il n'y a plus d'intérêt à protéger cette invention car la technique a déjà beaucoup avancé donc nous avons que nous voyons que de ces 98 000 plus 98 000 il y a eu quand même beaucoup d'abandons du côté décision donc si on prend ces 67 000 67 000 non pardon 67% presque 68 000 pour lesquels il y a eu une réponse donc on voit qu'il a déjà eu beaucoup de décisions de la part de l'examen de fait de ces demandes on voit qu'il a eu quand même presque 20 000 délivrances et ces chiffres sont à jour de ce mardi donc de cette semaine presque 20 000 décisions en délivrance nous avons plus de 13 000 brevets délivrés depuis le mois de juillet 2009 ce qui pour le Brésil c'est quand même beaucoup on a eu très peu de demandes rejetées donc moins de 1000 beaucoup de lettres officiels déjà en premier examen avec un examen favorable 16% de ces presque 20 000 décisions sont favorables et pour le reste décisions défavorables mais qui peuvent encore donner vie à un brevet si les titulaires arrivent à répondre à les objections de l'office donc ça c'est pour les ce programme qui comme je vous ai dit est assez réussi il y a aussi donc dans un second moment de par exemple de il y a eu des efforts aussi en matière de traitement accéléré donc l'INPI Wazina a modernisé son système de traitement accéléré de fast-track de PPH donc dans un premier moment là avec tous ces cas où le demandeur peut demander à l'INPI d'aller plus vite donc de sauter dans la queue et avoir son dossier sa demande examinée rapidement donc on a j'ai divisé en conséquence donc on a plutôt par rapport à personne du demandant du déposant s'il s'agit d'un handicapé d'une personne âgée ou avec des problèmes de santé on peut demander à l'INPI avance plus rapidement les petites et moyennes entreprises et les institutions de recherche donc tout ce groupe là peut demander de faire avancer son dossier un peu plus vite nous avons aussi des progrès spécifiques en raison de la technologie donc la technologie verte marche assez bien mais aussi pour des maladies spécifiques des maladies rares par exemple ou très importantes au résine le COVID n'était pas parmi ces maladies bien évidemment mais l'INPI a enclu le COVID dans les cas où on peut demander un traitement accéléré déjà il y a cinq mois je pense c'était déjà dans le début de pandémie mais on a aussi donc le dernier bloc on va dire en raison d'une situation particulière donc si la demande de brevet est si l'invention est exploitée par des tiers donc on peut demander à l'INPI d'aller plus vite parce que il faut savoir qu'au Brésil on ne peut pas exercer son droit de brevet avant la délivrance de brevet donc il n'y a aucun moyen de faire d'exercer un droit de brevet qui n'existe pas donc le titulaire de la demande n'a pas un droit pour faire cesser une exploitation non autorisée de son invention donc dans ce cas il peut demander à l'INPI d'analyser d'examiner son dossier plus rapidement ça se fait c'est bien administratif comme tout autre aussi si une entreprise un tiers est en train d'exploiter une invention et n'a pas reçoit ou une mise en demeure donc pour une exploitation non autorisée d'un d'une invention obligée d'une demande de brevet on peut aussi demander et après donc pour les dévés de fonds et les empêches donc très rapidement il y a aussi une autre option c'est une option judiciaire qui reste quand même assez coûteuse mais très efficace donc par une procédure judiciaire on peut demander au juge d'en donner l'NPI d'examiner un brevet encore très rapidement le plus rapide qu'on a vu c'est 35 jours de l'assignation jusqu'à l'obtention du premier examen de la demande donc je viens et là je passe rapidement parce que je suis trop à donc en matière de brevetabilité nous avons avant des décisions de l'NPI qui commencent à mettre la brevetabilité lorsque la brevetabilité d'invention lorsque la la nouveauté repose sur les revendications de ce groupe de patients donc ça c'est nouveau et assez assez intéressant on voit qu'il y a contrairement à ce qui se passe en marque on voit qu'il y a une envie d'aller de l'avant de l'NPI voisinien les lésibilités des acides nucléiques isolés aussi donc nous avons eu avant d'une décision qui permet donc la brevetabilité de ces revendications et plus important encore les régimes de dosage donc aussi dans ce très récemment l'NPI a accepté le caractère nouveau d'invention consistant d'un nouveau régime de dosage déterminé par la concentration du plasma obtenue par le médicament donc on voit que de ce côté il y a un effort pour aller de l'avant être plus efficace et analyser des questions sensibles comme celle-là de manière plus profonde je passe donc à ma seconde partie une année très mouvementée devant le tribunal l'NPI brésilien a eu cette année ces derniers temps très dynamique les juridictions brésiliennes aussi ont eu un faire analyser des affaires très intéressantes en matière de brevets donc je commence par et là je vais vous donner juste un aperçu deux affaires devant les hautes juridictions donc si on revient là sur le système de difficulté je vous ai montré qu'il y avait deux hautes juridictions la cour de cassation et la cour pensionnelle et ces deux autres juridictions sont au cœur de l'actualité en matière de droit de brevet donc tout d'abord nous avons une une action qui demande une action directe d'inconscient l'alité introduite par l'avocat général de la république en 2015 qui a eu du mouvement cette année car elle était enrôlée au à la cour de la cour professionnelle pour une séance au mois de mai il s'agit d'une très une situation très controversée de la loi brésilienne qui porte sur la durée de protection donc nous avons vu que l'IP brésilien était très lent pour examiner les demandes donc dans la transposition de l'APIC au Brésil quand on a reformulé refondé le droit de brevet au Brésil la loi brésilienne a adopté une une disposition qui permet d'avoir une durée de protection qui n'est pas inférieure à 10 ans donc ou à 20 ans à partir de la date de dépôt ou 10 ans à partir de la délivrance donc cette disposition a fait que nous avons par exemple des brevets qui ont été déposés dans les années 90 qui viennent d'être examinés et délivrés donc des brevets qui peuvent avoir une durée de 30 35 ans si on compte à partir de la date du dépôt donc plusieurs associations interviennent dans cette affaire en tant qu'amicus curie et cette affaire donc est très importante pour le droit de brevet au Hélène il a été en relais comme je vous ai dit pour le mois de mai après d'autres associations sont portées intéressées cette affaire est sortie du rôle et ne reviendra pas avant la fin de l'année donc on attend un jugement en arrêt de la co-concessionnelle pour l'année prochaine donc à l'issue de cette affaire il y a deux possibilités où la majorité et ça se fait par majorité le système judiciaire brésilien est par la décision des droits donc chaque juge pensionnel va donner sa droits ses arguments et donc ça se décide par majorité si la règle est jugée compatible avec la constitution donc ok rien ne change par contre si cette règle est censurée par la majorité des juges là on a on a une interrogation de 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 mécanisme 10 ans si c'est le cas il y a la possibilité d'une modulation des effets de cette décision qui peuvent donc les juges du de 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 peuvent dire que cette abrogation prend effet à partir de maintenant donc ça la règle vaut pour les cas à venir ou ça peut revenir donc pour tous les autres demandes ont déjà été à tous les brevets qui ont déjà été délégués donc deuxième seconde affaire très importante c'est les brevets mailbox donc si on se parle les brevets mailbox c'est le système où il y a eu avant la loi qui transposait les alpics on n'avait pas la possibilité de protéger par exemple les inventions dans le domaine pharmaceutique et après avec la nouvelle loi on a pu le faire donc entre la signature des alpics et la promulgation de la loi il a eu ce temps de flou et donc tous les brevets qui pouvaient être déposés en ce moment-là par l'autorisation des accords alpics mais qui ne pouvaient pas être déposés parce que la loi brésilienne n'était pas encore publié en force tous ces dossiers-là ont pu par la suite être déposés et donc s'appellent le brevet mailbox cette affaire donnait beaucoup à dire toutes les décisions ont été contraires donc à l'adoption d'une 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 position permettant à ces brevets-là d'avoir de pouvoir jouir de la règle des 10 ans après la délivrance une protection de 10 ans après la délivrance les affaires qui ont été portées devant la cour de cassation et pas plus tard que lundi de cette semaine on a eu une décision de la cour de cassation brésilienne qui suspend les effets de toutes les autres décisions donc c'est une procédure en harmonisation de la jurisprudence et redonne l'avis à ce brevet Mailbox donc c'est aussi une affaire à suivre mais ce qu'il faut retenir c'est que depuis cette décision tous les brevets Mailbox sont à nouveau en vigueur en force en raison je voulais vous faire juste donc un dernier parce que je vois que je me suis trop attardé en matière de contrefaçon on a eu une affaire assez intéressante au mois de mai de l'année dernière donc sur la fourniture de moyens contrefaçon par fourniture de moyens cette affaire dans le domaine de la biotechnologie nous fait penser comment quelle est la façon dont les dont les tribunaux brésiliens envisagent la fourniture de moyens donc dans cette affaire une société étrangère se préparait pour fabriquer et exporter des des produits pharmaceutiques vers le résine où une autre société demanderait une AMM donc une automation sur le marché pour pouvoir commercialiser ce produit la loi brésilienne donne aux titulaires du droit la possibilité d'empêcher toute personne qui assiste ou qui aide une autre personne à accomplir des actes de contrefaçon dont la commercialisation et l'emport export etc. Donc cette affaire a mis un peu de lumière dans les conditions permettant aux titulaires de faire cesser ces préparatifs donc le tribunal judiciaire de São Paulo a bien dit qu'il faut des actes ayant vocation à être réalisés à l'étranger comme une obtention de certificat de bonne presse une fois qu'une société à l'étranger se prépare donc demande ce certificat pour la fabrication et après on peut exporter des produits vers la résine elle est en train de préparer le terrain pour des actes de contrefaçon donc il y a des préparatifs il y a une assistance puisque c'est la société brésilienne qui obtient le registre sanitaire et qui va commercialiser le produit si c'était la société brésilienne qui faisait tout ça il y aurait éventuellement une exemption puisque la loi brésilienne permet au générique d'obtenir un registre sanitaire avant la fin de la juillet de protection du brevet mais même en essayant de faire valoir cette exemption la société étrangère ne peut jamais bénéficier de cette exemption donc voilà pour moi je m'excuse d'avoir dépassé un petit peu mon temps et pour finir je voulais juste vous dire aussi qu'il y a une nouvelle affaire pas plus récente que ce matin j'ai reçu une décision du tribunal judiciaire de Rio concernant les brevets essentiels donc on voit que le Brésil aussi est une place un pays pour le contentieux un brevet essentiel où une mesure d'interdiction provisoire a été ordonnée par le juge du tribunal judiciaire de Rio contre un des des grandes des grandes sociétés californiennes de de médias de SRI bon je vous remercie et je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre des questions ou partager un petit peu d'autres informations merci beaucoup merci monsieur en effet il y a quelques questions alors j'arrête Bernard vous demande pardon monsieur non j'ai cru que vous l'avez parlé monsieur pardon donc j'arrête Bernard vous demande si un tel engorgement de l'office ne serait pas le signe d'un système complètement défaillant et plutôt que de retourner à terme vers de tels travers ne serait-il pas intéressant de faire de la procédure de simplifier la norme oui oui c'est c'est une très bonne question et je pense qu'on va on va arriver à un moment où on va se poser cette question au sein de l'NBI parce que il y a il y a quand même beaucoup d'examinateurs qui ont été embauchés on a on voit une progression c'est juste que avec le le stock de demandes de brevets qu'on avait avant on ne pouvait pas s'en sortir donc est-ce que cet objectif de deux ans après la requête en examen va être faisable il y a des études de l'NPI qui disent que oui on pourra le faire après il va falloir voir l'évolution après le problème résolu peut-être que c'est une bonne c'est une bonne une bonne chose de garder cette procédure ou peut-être devenir un pays de révalidation de l'OIB pourquoi pas et merci beaucoup j'avais une seconde question du coup une question un petit peu plus personnelle il vous demande pour vous qui avez exercé pour vous qui avez exercé comme avocat en France et au Brésil pardon de votre expérience qu'est-ce qui selon vous distingue la pratique du droit de la propriété actuelle en France de celle du Brésil je pense je pense qu'en fait le CIP fourni le CIP fourni quand même une éducation de très haut niveau donc je pense que tous les professionnels français sont quand même une très bonne formation donc ça permet d'avoir des décisions des débats un peu plus qualifiés je pense que au Brésil nous ne sommes pas un pays de la propriété intellectuelle on ne va pas se voiler la face le Brésil les entreprises brésiliennes même les avocats les juges ne s'intéressent pas beaucoup à la propriété intellectuelle donc je pense que ce qui marque la différence entre la pratique dans ces deux pays c'est c'est ça c'est l'intérêt qu'on porte par la propriété intellectuelle merci beaucoup ensuite il y avait plus une remarque une question de Pierrick Rousseau donc c'était au moment où vous étiez dans votre première partie sur l'évolution des mécanismes de l'INPI brésilien et plus spécifiquement dans le cadre du programme de traitement accéléré donc il vous dit ça a coupé est-ce que vous pouvez juste reprendre une remarque de Pierrick Rousseau qui a été faite au moment où vous étiez dans votre première partie de votre exposé l'évolution des mécanismes de l'INPI brésilien pour accélérer l'examen et plus spécifiquement dans la partie sur le programme de traitement accéléré donc il vous dit un traitement accéléré pour un brevet pour le Covid au Brésil c'est la licence obligatoire d'office à mon avis et pour certains domaines de la technologie la lenteur d'examen ne gêne pas tant que ça du moment qu'on maintient les 10 ans de protection post-délivrance ce qui peut procurer par exemple en pharmacie une valorisation inespérée de certains assets à voir si un brevet sur un dosage résiste à une attaque en nullité par un générique voilà tout à fait Pierrick a bien raison c'est quelqu'un qui a une expérience une expérience avec le Brésil assez conséquente donc je pense qu'il a tout bon après pour la licence obligatoire je laissais ça de côté parce que je réfère un peu à l'actualité vraiment administrative judiciaire mais on a eu quand même trois projets de loi assez conséquents pour la licence obligatoire il faut savoir qu'au Brésil on a une licence par intérêt général donc une licence très ouverte pas comme en France où c'est vraiment de numéros clausus avec des situations spécifiques donc au Brésil on a un système ouvert qui peut être utilisé d'une façon très 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 efficace mais ça peut donner lieu à des dérives assez importantes donc une licence obligatoire pour une intervention pour le Covid je ne sais pas en tout cas c'est toujours contestable devant les tribunaux merci beaucoup et après il y avait deux autres questions mais vous y avez répondu pendant votre exposé donc je ne sais pas si monsieur Bazir vous avez certaines questions alors moi non je n'ai pas de questions qui plus est au regard du temps Carlo nous a quand même fait une présentation très complète exhaustive et assez longue il n'a pas besoin de s'excuser il avait le temps la preuve il est 19h02 et donc on est parfaitement dans le timing donc voilà je pense qu'on peut terminer ce premier séminaire cette première soirée de droits comparés je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot Carlo et Pedro avant de clôturer cet événement Pedro encore une fois merci Yann c'était une expérience très intéressante très enrichissante merci Carlo pour cette exposition formidable même moi je ne connaissais pas quelques décisions donc ça m'a mis au jour aussi par rapport au droit de brevet brésilien vous savez je ne suis pas trop brevet moi je suis plutôt Marc mais merci encore et merci à l'association pour avoir organisé tellement bien cette soirée pour vous et cet après-midi pour nous si je peux quant à moi je allez-y non non pardon excuse-moi c'était juste pour remercier tout particulièrement Léa Pasquet qui est membre de l'AMP CEPI et qui a vraiment supervisé et organisé l'intégralité de cette conférence aux côtés de monsieur Bazir et à vos côtés également donc voilà bravo à elle et merci merci quant à moi je 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 joins un pédo dans les ennistiements et encore bravo à la direction de CEPI Yann et à l'association des étudiants Alban et Léa bravo pour cette organisation et c'est difficile de déployer autant de moyens en si peu de temps j'espère qu'on pourra on pourra suivre vos vos manifestations prévues pour toutes ces quatre prochaines semaines depuis le Brésil avec un peu plus de chaleur j'espère Bon écoutez, je vais donc conclure encore une fois un grand merci à Carlo Fonseca Tinoco et à Pedro Villena pour leur intervention, un grand merci d'avoir répondu à cette sollicitation, je profite également de l'occasion pour remercier l'ensemble des étudiants de l'association des masters pro du CEPI d'avoir soulevé des montagnes en si peu de temps pour pouvoir organiser cet événement un grand merci évidemment à Léa qui a assuré la logistique et qui s'est familiarisé avec Zoom en très très peu de temps, donc bravo à elle merci beaucoup Alban également pour votre investissement et votre excellente présentation au début de cette soirée et puis merci à tous les participants qui nous ont écouté qui vous ont écouté comme moi pendant ces deux heures j'ai été agrément surpris de voir que nous avions des amis qui étaient connectés Pierrick Rousseau Emilio Berkenwald qui interviendra la semaine prochaine qui était là peut-être pour voir un petit peu comment les choses s'organisaient pour préparer au mieux son intervention de la semaine prochaine Thierry Debled également était présent directeur de la section internationale du CEPI Franck Macrez que vous connaissez tous également bref un grand merci à l'ensemble des étudiants à l'ensemble des personnes qui étaient présentes ce soir ce qui tend à démontrer que nous avons peut-être bien fait de débuter ce rythme enfin ce rythme de hebdomadaire de séminaire de droit comparé de la propriété intellectuelle alors je vous donne rendez-vous avec l'ensemble des étudiants la semaine prochaine dès mardi pour le séminaire cette fois droit et pop culture dédié à Game of Thrones et puis on se retrouvera également jeudi prochain pour le séminaire sur l'Argentine avec Emilio Berkenwald et un binôme qui présentera lui présentera les brevets et son binôme présentera les marques comme ce soir encore merci à tous excellente soirée et à très vite et à très vite